Musique Aujourd'hui, au bout de leur rêve, rencontre un artiste aussi attachant qu'atypique, Félix Sabal-Léco. Ce musicien camerounais a un parcours absolument exceptionnel. En effet, rien ne le prédestinait à travailler aujourd'hui en tant que batteur avec les plus grandes stars planétaires, telles que Prince. Musique Félix Sabal-Léco, dit Féfé. C'est moi. Je suis absolument ravie de vous accueillir parce que vous avez un destin qui est particulièrement exceptionnel. Vous êtes né à Yaoundé, au Cameroun. Votre père, rien à voir avec la musique ? Pas du tout. Mes parents sont... Mon père est politicien, un grand homme politique du Cameroun. Et ma mère, elle préfère s'occuper de la maison et de ses enfants. Donc, aucune musique jusque-là. Et c'est ma mère qui a commencé. On voit une petite fibre musicale en écoutant, elle, la variété française, la variété camerounaise. Et puis Mozart. Et Mozart, mon père, il a écouté beaucoup le Requiem de Mozart. C'est le seul souvenir musical que j'ai du côté de mon père. C'est tout. Votre père, il a été important dans le sens où il est parti de rien pour arriver à être ministre au Cameroun. Voilà. Mon père vient d'une famille de guerriers, chef de village à Berthois, à l'Est du Cameroun. Et son père, à lui, était chef de village. Et ça a commencé comme ça. Il faisait ses études. Et puis, il est arrivé dans la ville, à Berthois. Et de fil en aiguille, il est arrivé à la capitale. Et c'est comme ça qu'il a commencé la politique. Il a fait, bien sûr, un petit tour en France, dans les hautes études de politique. Et il est retourné au Cameroun faire son travail. Et c'est comme ça que... C'est une famille de politique, parce que mes oncles sont politiciens aussi. Votre oncle est le président du Cameroun ? Voilà, voilà. Et donc, il n'y a pas de musiciens, jusque-là. Alors, il y a un personnage qui va jouer un rôle très important. C'est votre grand frère, Roger. Roger. Ah, tu es bien informé. Alors, Roger, c'est lui qui nous a vraiment donné, nous a apporté la musique entre les mains, parce que lui, c'est vraiment un excellent bassiste au départ. Il est guitariste, il devient bassiste par la force des choses. Il joue dans des clubs très connus au Cameroun, à Yaoundé. Et c'est comme ça, en allant le regarder tous les soirs avec mon petit frère, qu'on a commencé à découvrir un peu ce monde de la nuit, de la musique. Voilà. Et puis, comme je dis toujours, de fil en aiguille, on est devenu musiciens à partir de Roger, mon grand frère, qui nous a vraiment donné la fibre. Alors, tu vas monter à Paris. Oui. Pour faire des études de garde forestier, tu vas te retrouver dans le Jura, dans une école qui s'appelle le Lycée du Bois à Mouchard. Oui. Tu vas passer de la chaleur... Je passe de 40 à moins 40, parce que Mouchard, effectivement, c'est les régions du Jura les plus froides de France. Donc, la plus froide, c'est Moutre. Elle s'appelle Moutre, la région. Et donc, on passe à un endroit qui s'appelle Mouchard, où je fais mes études, à la sud d'un désaccord. Voilà, à la sud d'un désaccord avec ton papa. Oui. Malheureusement, ils vont te couper les vivres. Voilà. Et puis, tu vas devoir te débrouiller seul. Tout seul, dans Paris. Ça va être très difficile pendant 5 ans. Oui, c'est difficile. On peut le dire, tu vas être à la rue. Oui, oui, je suis pratiquement à la rue parce que, bon, je ne connais pas grand monde ici pour le moment. Ça fait 4 ans que je suis en France. Et puis, donc, je commence à me démerder comme ça avec des petits boulots. Des travaux dans le public et tout. Et mon petit frère me rejoint. Alors, j'essaie de lui dire, non, ne viens pas. Comme lui, on s'adore. Donc, il ne veut pas me laisser seul dans cette galère-là. Il vient avec moi et on commence à faire ensemble. Bon, réhabilitation des immeubles. On fait des petits boulots. Des petits boulots. Plein de petits boulots. Et puis, Féphé, tu t'es rappelé de Roger et des bases de base qu'il t'a apprises dans ta jeunesse. Voilà. Tu te rappelles de ça. Et puis, tu te dis, tiens, je vais me remettre à la musique. Voilà. Je me dis, bon, je vais me remettre à la musique parce que c'est ma passion quand même. J'adore ça. Et mon petit frère est batteur. Et moi, je suis bassiste. Armand est batteur. Et moi, je commence la basse. On joue, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Petit à petit, il s'intéresse à la basse aussi. Et moi, petit à petit, je m'intéresse à la batterie aussi. Donc, on garde ce petit truc-là jusqu'à ce que je trouve des boulots qui s'apparentent plus à la musique petit à petit. Tiens. Comme ça, de temps en temps, quand je n'avais pas de baguette, j'ai joué avec mes mains comme ça sur mes cuisses. Bon, ça dérangeait pas grand monde puisque j'étais dans un endroit où il n'y avait pas grand monde aussi. Bon, aujourd'hui, c'est un peu un endroit à la mode parce que les gens passent, ils passent quand il fait beau et tout. C'était très exactement, pas loin d'ici d'ailleurs, à Lille-aux-Signes. Et puis, c'est un endroit très beau. Dans le 15e à Paris. Dans le 15e, oui, très paisible et tout. On voit passer les bateaux et il y a une statue de la liberté qui est géniale. Ça me rappelle en même temps les États-Unis. Et donc, je suis là du matin au soir. Et puis, le destin va te faire travailler au salon, au salon de la musique. Là, tu vas jouer alors que tu n'as pas forcément le droit d'y jouer. Non. Tu vas jouer dans ce salon de la musique avec ton frère d'ailleurs qui est aussi là. Et puis là, comme par hasard, la porte s'ouvre. Je reconnais juste un crâne à peu près comme le mien en ce moment. Et donc, il y a un monsieur qui nous dit, c'est bien, c'est que vous faites continuer. On dit, non, on n'a pas le droit parce qu'on est là juste pour régler le matériel et tout. Et mon frère, il commence à se dire, on a fait une merde là. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? On se met à jouer. Et c'est Manu Dibango qui dit, c'est bien, c'est génial. Vous êtes Camerounais ? Oui. Comment vous appelez-vous ? Sabal Léco. Ah, mais je connais Sabal Léco, la famille, Sabal Léco et tout. Ton père est un ami à moi d'enfance du pays. Et de fil en aiguille, Manu nous dit, venez chez moi, on va boire un café. Et vous vous retrouvez à faire une émission de télé avec lui ? Oui, c'est une émission de Foulki qui s'appelle Pollen à l'époque. Une émission. Et donc, on commence à... Manu nous dit, bon, on va jouer. Et on dit à Manu, mais on n'a jamais répété. On ne connaît pas les morceaux. Manu nous dit, mais vous êtes Camerounais, non ? On dit, oui, on est Camerounais. Il dit, donc, vous connaissez les morceaux de Manu Dibango ? Mon frère et moi, on est des fonceurs quand même. Et on se met à accompagner Manu dans Soul Mako, le morceau bien connu de Manu Dibango. Et là, c'est juste incroyable. Et là, Manu nous dit, bon, à demain. On dit, comment ça, à demain ? Il dit, oui, venez à la maison demain. On arrive le lendemain, il nous dit, je prépare une tournée. Il vous a emmené faire la tournée avec lui ? Et on a commencé, comme ça, à faire une carrière internationale grâce à Manu Dibango. Exactement. Alors, Félix, ce qui est incroyable, c'est que tout ce parcours t'a conduit à être aujourd'hui l'un des plus grands batteurs. Merci du complément. Alors, tu travailles avec Yusundur. D'ailleurs, j'en profite pour dire que tu as fait Kirikou, avec lui, les trois Kirikou. Yusundur, Prince, Seal. Oui. Il y en a d'autres. J'ai fait Paul Simon. Léni Kravitz. Voilà, je travaille avec des gens. Sting. Oui, oui, qui m'aident beaucoup à faire ce métier, quelque chose de très, très, très beau. Et vraiment, je remercie vraiment toutes ces personnes-là, parce que c'est grâce à elles que je suis pas un bon musicien, je veux dire, mais une bonne personne. Je pense que je suis quand même, ça va, quoi. Et puis aujourd'hui, tu prépares ton propre album. Je prépare mon propre album en tant que... Souvenir dans France. Voilà, souvenir dans France en tant que chanteur. C'est un hommage que tu as envie de rendre à la France. Voilà. Et à toutes les rencontres que tu as pu faire. Voilà, et tout ce que j'ai appris ici en France depuis que je suis là, depuis les années 79 quand même. Donc, tout ce que je fais depuis que je suis ici, toutes les personnes qui m'ont aidé, des personnes comme toi, qui ont aidé à ce que je sois visible, n'est-ce pas ? Et puis, donc, je remercie la France comme ça, parce que j'ai eu aussi beaucoup de galères en ce qui concerne les papiers, les pièces d'identité et tout et tout, les cartes de séjour. Et le jour où j'ai eu mon passeport, je me suis dit, bon, je veux faire un hommage à la France en chantant de la chanson française. Et ça m'est resté. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu es un batteur et on ne s'imagine pas, en fait, mais tu es un passionné de toutes les chansons d'après-guerre. Aznavour, Beko, Traîné. J'ai commencé, je peux dire, j'ai commencé à m'intéresser à la musique en écoutant Charles Aznavour. Et puis, j'ai écouté « Emmenez-moi » de Charles Aznavour, qui, c'est une chanson qui m'a fasciné parce que j'ai misé un Français qui vient ici chanter. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Moi, je me disais à l'époque, il me semble que la misère serait moins pénible là-bas parce qu'on était en Afrique et eux, ils étaient ici en France avec tout ce qu'il y a comme rêve que nous vend ce pays-ci. Donc, mon but était de venir en France et d'être Charles Aznavour. Bon, je suis devenu batteur, mais j'ai toujours mon idée en tête. Je veux toujours être chanteur, voilà, c'est-à-dire Charles Aznavour. Alors, ce qui est beau, c'est que tu as revisité complètement ces morceaux au niveau musical, au niveau de la chanson. Voilà. De la façon de les chanter. Et c'est vraiment très, très beau. Oui, le disque va sortir dans trois, quatre mois à peu près. Et puis, j'espère qu'il aura un bon accueil parce que j'ai chanté avec mon cœur. Je n'ai pas fait une opération commerciale. C'est vraiment, je suis passionné par la chanson française. Alors, Félix, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui veut réaliser ses rêves, qui veut aller jusqu'au bout. Ce que j'ai dit aux gens, c'est que de toutes les façons, le travail, ça paye quand même, de toutes les façons. Le travail, ça paye. Et puis, il faut insister dans ce qu'on fait. C'est, je me tue à le dire. C'est-à-dire, j'aime travailler. Je suis passionné par le travail. Et je ne baisse pas vite les bras parce que je rencontre un obstacle. Donc, un conseil simple, c'est le travail. Persister, persévérer. Et puis, aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humilité. Et puis, tu m'as parlé d'un livre. Alors, je t'ai parlé d'un livre parce que c'est un livre qui m'a aidé à être aussi ce que je suis aujourd'hui. C'est un livre qui s'appelle Le Transurfing, écrit par Vadim Zeland, un physicien quantique russe, qui était l'un des premiers à faire vraiment le rapport entre la physique quantique et le développement personnel. Et donc, il a prouvé que beaucoup de choses étaient possibles grâce à la pensée, grâce à la visualisation, de ce qu'on aimerait faire, ce qu'on voudrait faire et tout. Je rêve d'une voiture. Il suffit que je sois vraiment en accord avec moi-même, en accord avec mon rêve, en accord avec mon travail, en accord avec toutes les vibrations qui m'entourent. Et la voiture rouge est là. Donc, ça reste dans le domaine du possible. Et c'est ça, c'est comme ça que j'ai avancé un peu dans ma vie. Le prochain rêve, justement, ce serait lequel pour toi ? Alors, c'est très difficile parce que j'en ai beaucoup. Le prochain rêve, c'est, je vais dire, c'est déjà de terminer mon album et d'être une meilleure personne déjà aussi. Tu n'étais pas loin, là. J'espère, je suis toujours en train de travailler, d'être une meilleure personne ici, toujours en train de travailler dans cette direction-là. Parce qu'on en apprend. C'est ce qu'on a tous. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Félix. J'ai été ravie. Merci, Nathalie. J'ai été ravie de te rencontrer. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil à toi. Merci, c'est gentil à toi.